Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Lettice Pass of Progress. Donc on démarre une nouvelle ville à nouveau de la campagne Furton. Donc notre objectif ça va être de récolter 20 000 florins de taxes sur un an et produire 6 000 unités de verre sur un an. Donc pour arriver à faire ça, il va nous falloir des bourgeois. Ça on va pas avoir le choix et on risque d'avoir des requêtes. Donc il va falloir qu'on se méfie, il va falloir peut-être qu'on soit à peu près certain de ce qu'on attend de nous. Donc c'est parti. Furton me semble idéal pour la prochaine étape de mon plan. Qu'en pensez-vous mon monsieur Dunkeven ? Il devrait être possible d'en faire une plaque tournante de l'économie de l'arrière-pays. La qualité du verre produit devrait même convaincre plusieurs industriels des hautes provinces de le faire importer ici. Donc il n'y a pas énormément de richesses. C'est pour cela que c'est un élément très important du plan de l'impératrice. Il serait impossible de rendre l'air pays aussi attractif et qui les entourent ces arenas. Il serait une bonne initiative alternative pour ceux qui recherchent une campagne un peu plus calme. Il m'y en a encore du beaucoup de travail. Ok. D'accord. Ok bon. Bah écoutez, on va y aller. Tout simplement. On va mettre pause bien entendu dès que ça va démarrer. Oh, jolie carte. Donc nous avons pas mal de terres arables. Nous avons... Ah ouais d'accord, c'est un peu mélangé. Donc on a surtout du cuivre. On n'a que du cuivre même, j'ai l'impression. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres filons quelque part qui traînent ? Ah, ici on peut faire de l'absinthe avec ça. On devrait pouvoir pêcher. Ça c'est du sable. Donc là, production de verre, production de verre, production de verre. Chasse absinthe. Ok. Et rien du tout par ici. Ok. Alors de quoi dispose-t-on ? Uniquement de blé. Donc l'avantage c'est qu'on peut faire du pain. On peut pêcher des poissons. Donc on peut faire une première zone de production de nourriture par ici. Où est l'entrée de la map ? Elle est là. Ok. Donc première chose, on fait sortir une route. Comme ceci. Je vais faire même une route qui va traverser toute la map. Comme ça, ce sera fait. Voilà. Et du coup, on va venir alimenter nos pêcheries qu'on va construire ici. Je vais les faire tout de suite, comme ça elles seront faites. Une, deux, trois. Malheureusement une quatrième ne rentre pas. Voilà. Comme ça. Donc, bien entendu, il nous faut un monsieur qui va venir checker tout ça. Et on va lui mettre un stop, je pense, tout au bout pour le moment. Ça ira très bien. Et je pense que... Voyons voir. Le truc, la question étant, est-ce que ça vaudrait pas le coup de faire nos quartiers résidentiels dans les environs du coup ? Plutôt que juste à l'entrée de la map. Parce que là, il va y avoir quand même beaucoup, beaucoup de temps de trajet pour livrer tout le poisson. Alors que si j'ai mis mon grenier par ici, je peux très bien faire mes deux premiers quartiers de part et d'autre de cette route. Ça peut être... Ouais, mais le problème, c'est que je peux pas avoir une route qui partage le passage pour un même quartier. Ça va me poser des problèmes, ça. Bon. Déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser, je pense, à peu près... On va y voir. Donc, un... Alors, deux, quatre, six. Donc, ok. Donc, si je fais ma route, là... Attendez, plutôt, on va faire comme ça. Un, deux, trois, quatre, cinq. Je vais laisser, voilà, cinq d'écart. Sept d'écart. Je pense que ça le fera. Ok. Donc, nos premières maisons. Vingt la maison, donc ça fait deux cents. Hop, là, je suis allé trop loin. Voilà, pour nos dix. Voilà. Je reste toujours sur le même dizaine. Je trouve qu'il marche très bien. Pas de raison de changer une équipe qui gagne, comme on dit. Voilà. Comme ça, ça me permet, en fait, de faire mon premier grenier dans ce coin de route, sachant qu'il va être contrôlé par celui-là. Ça me permet... Voyons voir, il faut que je mette des stops ici et ici. Alors, malheureusement, ouais, j'aurais dû décaler tout ça de une de plus pour pouvoir mettre mon épicerie. Mais c'est pas grave, on va la mettre ailleurs. On va la mettre... Ici. Voilà. Les trucs de beauté, bien entendu, comme d'habitude. Je suis assez curieux de savoir ce qu'ils vont me demander comme requête. Ça va être le principal problème parce qu'ils risquent de me demander quelque chose assez tôt dans la partie. Donc, on va tout refuser ici et n'accepter que le poisson. Et on va accepter, voilà, que la moitié. Après, il nous faut au moins, donc, le puits. Donc, l'avantage-là, c'est que j'ai la place pour les mettre ici. On va mettre ça ici. Qu'on sépare de 1, comme ça, je peux faire ce que j'avais dit que je faisais l'autre fois. C'est que je fais un peu ce genre de choses pour embellir la zone. Voilà. Ensuite, ce qu'on va vouloir faire, bien entendu, c'est une mairie. Tant qu'à faire, on a les thunes. On peut en démarrer avec ça. On peut très bien la mettre là. Elle sera très bien, je pense. Avec la perception des impôts de chaque côté. Je préfère en mettre deux, comme ça. Je suis tranquille. Et je pense que ça ira pour le moment. Non, il nous faut ça, bien entendu. Voilà. Donc, c'est parti. On va déjà voir comment ça, ça se comporte. Accélérer un tout petit peu, quand même. Production de base. Donc, voilà. Les premiers habitants qui arrivent. Dites-moi, on manque de beaucoup d'employés, j'imagine. 100. Ah, merde. Nouvelle colonisation de l'île bleue. Du coup, on va avoir moins de colons qui vont débarquer. Mais bon, ça fait un peu chier que ça arrive en plein de débuts, quand même, de notre partie, ça. Mais là, il nous manque encore 80 ouvriers. Alors, le puits, est-ce qu'il est alimenté, au moins ? Non, il n'est pas alimenté. Pour ça, alors la mairie, ouais. On va couper ça. On va couper ça pour le moment, même s'il n'y a personne. Et on va couper... De toute façon, il n'y a personne qui travaille. Je vais en couper deux. Ça devrait aider à faire en sorte que le puits... Voilà, le puits fonctionne. Voilà, ça y est. C'est donc... Première upgrade. Première vague migratoire. Ça devrait nous aider à faire notre petit start-up. Il devrait partir dans l'autre sens, je pense, le mec du puits. Non, il repart dans le même sens. Ça, c'est pas génial. Parce que du coup, il ne fait pas tout le tour. Vous voyez ? Donc, il n'y a qu'un coup sur deux... Enfin, il n'y a qu'une... C'est faible chance pour qu'il aille de l'autre côté. Ça, c'est pas génial, ça. Ça y est, il part dans l'autre sens. Ok. Voilà. Ils veulent quoi après déjà ? Ah oui, voilà, la nourriture. Donc ça, normalement, c'est en train d'être fait. Parfait. Ça, c'est... Il n'y a pas assez de monde qui travaille. Mais ça va, on a une prochaine vague migratoire. Ça devrait nous aider. Voilà, ça devrait nous combler les 22 ouvriers manquants. Ça y est, le grenier fonctionne. Donc, le premier poisson arrive. Tchac. Je vais même lui dire d'en obtenir. Voilà. Du coup, lui, il devrait... Non, toujours pas. Allez, dépêche-toi. Allez, va chercher le poisson. Est-ce qu'on a un peu de chômage ? Non, il nous manque toujours 8 ouvriers. Ah, ah. Bon, ce qu'on va faire, pour pallier à ce genre de situation, c'est qu'on va construire quelques maisons supplémentaires. Voilà. Ça devrait aider. Pourquoi ils ne prennent pas... Ouais, 8. Est-ce que c'est parce qu'ils ne sont pas assez nombreux qu'ils ne vont pas le chercher ? Pendant ce temps-là... Ah, ça y est. Ça y est, voilà. Et après, ils veulent le lavoir. Donc, le lavoir, on peut l'activer. C'est que 8 personnes. On manque un tout petit peu à nouveau. Mais voilà, ça y est. L'alcool, voilà. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va activer tout ça. Voilà. Donc, on manque un nouveau travailleur. Mais bon, il y en a beaucoup qui vont arriver là, soudainement. Et il va falloir qu'on mette en place notre production d'alcool. Donc, nous avions des trucs ici et ici. Je pense qu'on va aller là-haut pour un premier temps. Donc, on va tisser une route. Déjà. Hop là. Par là. Comme ceci. Ça m'a l'air bon. Ok. Tout a été upgradé. 412 ouvriers. 35% de chômage. Donc, on peut réactiver les trucs que j'avais désactivés. Mettre en place ce monsieur-là. Tout ça est actif. Ça est actif. Je crois que j'avais rien d'autre de désactivé. Ça me semble bon. Donc. On me pose. Cabane de braconnage. Donc, 1, 2. 2 pour le moment. Ça devrait aller. La distillerie. La distillerie. Où est-ce qu'elle est déjà ? Elle est là. On va la mettre. Je pense. Ici. Et on va mettre un entrepôt au milieu. Et on va avoir bien sûr besoin d'un entrepôt de ce côté-là aussi. Donc, toi, tu refuses tout. Tu vas obtenir de l'absinthe. Pendant que toi, tu acceptes. Tu refuses tout. Tu acceptes ces trucs-là. Et tu vides ces trucs-là. Et on va mettre une limitation. Pour éviter qu'il y ait des overflows. Alors, voilà. Je pense que 2 pour alimenter 1, ça devrait le faire. On a encore du chômage un peu ? Non. En même temps, il faut dire que déployer ce genre de choses, ça prend énormément de monde. Et toi, tu vas te limiter à 2 000 unités, s'il te plaît. Voilà. Ouais. Pas de migrant. Très ouvriers manquants, ça devrait arriver à faire notre production. Donc, ces gens-là produisent. Ces gens-là stockent. Ces gens-là produisent. Pas encore. Qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi je n'ai pas de petites fées ? Braconnage. Léger manque de main d'oeuvre, ça viendrait de là. Ah non, ça y est. Ok, il y a eu de l'absinthe qui a été produite. Donc, c'est parfait. Ça va être distribué. Ce qu'on va faire pour le deuxième, je pense qu'on va tirer une route. Comme ceci. Et on va faire le deuxième quartier par là. Ça laissera suffisamment de place pour faire de l'industrie le long de cette route. Et on pourrait faire plus de pêcherie par ici si on le voulait. Excusez-moi, je suis encore un peu malade. Du coup, j'ai la voix pas géniale. Et je renifle un petit peu. Vraiment désolé pour ça. Donc voilà, 200 unités. 200 autres qui arrivent. Ça produit, ça produit. Très bien. Et bien, eux, ils transportent combien à chaque fois ? Dommage qu'on ne puisse pas voir la quantité transportée. Ça y est, donc ça doit être distribué là, non ? Non, pas encore, on dirait. Ouais, ils l'ont gardé ici. 400 unités. Est-ce qu'ils viennent le chercher ? Ça y est, ouais, ils sont venus le chercher. Voilà, donc ça va être distribué. Qu'est-ce qui va manquer ensuite ? Oh merde. Oh non, j'avais... Oh zut. Ça m'arrive, ça, régulièrement. Donc, on remet la distillerie. On met le monsieur qui va surveiller tout ça. Et on met un stop, je pense, ici pour le moment. Voilà. Donc, ça y est. Alors, voilà, le théâtre maintenant. Donc, le théâtre, le théâtre, le théâtre, il est ici. Voilà. Il va nous falloir l'herboriste. Assez rapidement. Parce que là, on va avoir pas mal un afflux de travailleurs. Et on fait le kiosque dans la foulée. Voilà. Non, vous inquiétez pas, on va en avoir des gens qui vont venir. Voilà. Voilà. Et après, on peut faire, je pense, quelques maisons supplémentaires. Avec une petite fontaine dans le coin. Voilà. Et on finit en rajoutant quelques arbres. Ok. Donc là, les ustensiles. Ah oui, c'est vrai, les ustensiles. Donc ça, ce qui est bien, c'est qu'on a ce qu'il faut pour les produire. Donc, déjà, on va avoir un afflux assez massif de migrants. On n'a pas beaucoup de nourriture de côté. Il nous manque très peu d'ouvriers. Donc, c'est parfait. J'ai presque envie de... Comment ça ? Ah, mais oui, le con. Oh, putain. Désolé, quoi. Franchement, j'ai fait nawak. Alors. Déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va supprimer ce bout de route qui dépasse. Parce qu'on n'a pas besoin. Remettre notre entrepôt. Non, pas là. Quoique aussi, on peut trop bien le mettre là. Ça ne me gêne pas. Donc, on avait dit qu'on refusait tout et qu'on obtenait de l'absinthe. Je mets obtenir parce que comme ça, le jour où je dirais à l'autre entrepôt là-bas de conserver... Ah non, parce que là, j'ai dit vider là. Donc, en gros, lui va obtenir pendant que lui vide. Donc, les deux sont censés se transvahuter les choses. Ce qu'on va se faire, c'est juste... Je me suis dit, je laisse un petit peu d'écart pour mettre ça. Voilà. Et, bien entendu, il ne faut surtout pas que j'oublie de mettre ce monsieur-là. Donc, ce monsieur-là va faire ce check-là et on va lui stopper ce coin-là. Comme ça, on va pouvoir construire le long de cette route. Et on va pouvoir faire plus de pêcherie, je pense, parce que... Je pense qu'on va en avoir besoin. Plus de pêcherie, ça sera pas mal. L'accès au puits. Il devrait arriver, le puits. Ouh là, ouais, ça se recasse la gueule. Le théâtre... Ouh là, j'ai du monde qui se barre, là. Ouh, putain. Ouh, putain. Ah ouais, bah l'alcool. C'était l'entrepôt où il y avait l'alcool. Donc, forcément... Oh là là. Quelle catastrophe. Non, faut pas trop déconner, quand même. Putain. Et on a des retours. C'est vraiment le genre de jeu, si vous vous démerdez mal, si vous avez un problème dans la chaîne de production, il y a tout qui peut s'effondrer en quelques secondes, quoi. Bon. Non. L'impératrice a été assassinée. De nombreux soucis sont plaintes sur la haute bourgeoisie de la capitale, mais il est impossible de prouver quoi que ce soit. Tout l'Empire est en deuil. Malgré un règne court d'à peine 13 ans, Anadeu aura été un véritable pilier de la révolution industrielle faisant un peu plus entrer l'Étis dans la modernité. 7 jours de deuil non travaillé. Waouh. Un régent pour l'Empire. Bien que beaucoup estiment que le duc Loach-Chosen est en partie responsable de l'assassiné de l'impératrice, c'est lui qui se voit confier la régence. Le jeune Sim van Red, qui doit accéder au trône selon les lois de succession, est en effet encore trop jeune pour diriger l'Étis. Le duc est peu apprécié et très colérique. Que s'était-vous lui offrir pour fêter son accession au prouvoir ? Ça coûte cher. Je vais lui envoyer un trône de verre poli parce que je préférerais m'assurer que le monsieur ne met pas dans... Enfin, même bien, un minimum. Voyons voir. Ce qu'il nous faut, c'est un petit truc comme ça. Et on va du coup accepter les services, voilà, pour l'herboristerie. J'imagine qu'on a des problèmes de chômage. Ça aurait été bien qu'ils nous mettent le chômage plutôt qu'on... Ah, cool, on a du chômage. Merde ! 1 000 sous 360 jours. Mon Dieu. Je suis absolument pas prêt pour ça. Je suis absolument pas prêt pour ça. Le problème, c'est que l'industrie de verre... Juste pour voir. D'accord, non, il n'y a besoin de rien d'autre. Ce qui me gêne, c'est que là, ça n'a pas accès à la route, quoi. Euh... Viens voir. On peut peut-être essayer de le faire vite fait, hein. Voilà, là, ça a accès à la route. Et d'ailleurs, la route, on va la repousser un tout petit peu ici. Non. Ça, ça me coûte cher à chaque fois, ça, en plus. Et je remets ma route. Attendez, juste vérifier. Ah, ouais, je suis un peu trop loin. Ok, donc on va en arrêter quelques-uns. Voilà. Juste devant, il va nous falloir un entrepôt qui va tout refuser, sauf le sable et le verre. On va voir. Je m'accepte le sable et le verre. Le verre, le verre. Et tu vas même le garder, le verre. Il en faut combien ? 6 000. Non, ça, c'est ce que je dois produire au final. Il m'en faut 1 000. Donc, c'est bon. On a de la maintenance. Donc, maintenant, ce qu'il nous faut, c'est les trucs de verre, bien sûr. Les verreries. Je me tâte. Ouais, je pense que je vais faire un, deux trucs de verreries. Je sais, oui, on manque de travailleurs. Donc là, c'est vraiment un très bon moment pour faire... Ah, toi, d'ailleurs, je t'enlève. Je jette mon argent par les fenêtres, quoi. Franchement. Voilà, comme ceci. Comme ça, on peut faire ça. On va bloquer le passage. Ici. Et ici. Comme ça, il y a quand même un mec qui peut passer pour checker ces deux-là. Et on va faire, donc, du coup, en face, ici. Voilà. Notre deuxième quartier. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va même rejoindre ces routes. Ce côté-là. J'aurais presque pu le faire ici aussi, si ça aurait permis... Ouais. Ça va fluidifier un peu le trafic, je pense. Voilà. On va faire ça. OK. Voilà. Donc, oui, on va faire des maisons. Ne vous inquiétez pas, on va faire des maisons. Donc, il faut que j'aille à 100... Ah, merde, j'ai fait trop long, du coup. Fec. Voilà. Du coup, pour le moment, vous allez me stopper tout ça. Voilà. et puis ça, si jamais on le garde... Non, je ne vais pas le garder, je vais l'enlever. Ça ne sert à rien. Bon. Je vais faire une pause ici et on va voir dans le prochain épisode comment est-ce qu'on se démerde par rapport à tout ça. Donc, merci à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode. Je vous souhaite une très bonne journée et du coup, très bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour la suite de nos aventures dans Letty Space of Progress à Furton, je crois. Allez, salut à tous.